Dans quelques instants, notre Julie va nous préparer un petit dessert, je sens qu'on va se régaler. Encore un petit peu de patience les enfants, c'est dans la suite du Disney Club. Nicolas, il me semble bien que Julie va nous faire une recette, mais j'ai cru comprendre des briques aux poires. Je ne sais pas, ça me paraît bizarre, je ne sais pas, des briques. Des briques aux poires, mais écoute, je ne sais vraiment pas comment on peut mélanger des briques avec des poires. Mais enfin, pourquoi pas, il faut voir ça. Tiens, justement, la voilà. C'est la recette la plus facile que j'ai réalisée. Non, Julie, tu plaisantes. Elle doit plaisanter, là. Mais oui, je plaisante les garçons, mais en fait, j'ai une petite proposition à vous faire. Eh bien, écoutez, le premier de vous deux qui met les doigts dans les ingrédients, mange non seulement la poire, mais aussi la brique. Ah bon ? Ça va être lourd à digérer. Alors, un petit conseil, mettez les mains sur la tête et vous ne bougez pas. Oh non, pas ça. Merci, les garçons. Voilà. Alors, en fait, ne vous inquiétez pas, inutile d'avoir l'estomac en béton, ce n'est pas cette brique-là que vous mangerez. Alors, pour cette recette, il vous faut de la compote de poire. Alors, je vais vous montrer comment faire de la compote de poire. Pousse-toi un petit peu. Tu prends de la place avec tes bras sur la tête, Philippe. Quand je vous dis... Vous prenez des poires, vous les coupez en petites lamelles, vous les mettez dans une poêle avec du beurre, vous mettez du sucre et vous attendez que cela donne une compote. Voilà. Et si vous êtes un petit peu paresseux, comme le sont Nicolas et Philippe, attention, je vous ai à l'œil. Vous pouvez acheter de la compote de poire toute prête. Voilà. Ensuite, vous prenez des briques. Voilà comment elles se présentent. Difficile à construire des maisons avec ça, hein ? Mais ce n'est pas fait pour construire des maisons. C'est fait pour cuisiner, Nicolas. D'accord. C'est des briques en feuilles. C'est des feuilles de briques. Des feuilles de briques, voilà. Vous mettez donc la compote de poire. Nicolas, je te vois. Pardon. Vous mettez donc la compote de poire. Vous rabattez les bords de manière à faire un carré. Hum hum. Voilà. Et vous pliez ce carré en deux de manière à obtenir un triangle. Voilà. On va le manger. Vous en faites plusieurs. Vous mettez au four de manière à les faire un petit peu dorées. Hum hum. Pendant que c'est au four, vous préparez la crème anglaise. Alors, pour la crème anglaise, c'est très, très simple. Vous prenez la bouteille de lait. La bouteille de lait, parfaitement, Nicolas. Vous versez un litre. Vous y ajoutez une petite gousse de vanille. Et vous portez le tout à ébullition. Mais qu'est-ce que vous faites dans mon autre ? Rien, 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 rien. On fait rien. On porte à ébullition. Vous portez à ébullition de manière à ce que la gousse de vanille donne un petit peu de goût au lait. Hum. Avec 50 grammes de sucre, vous mélangez pour obtenir une mousse. Ensuite, les amandes, vous laissez les amandes, puis laissez pour la décoration, les garçons. Non, mais je goûtais seulement pour voir si c'était bon. Vous n'êtes pas sérieux ? Attention, la brique est encore là. Oui, c'est vrai. Non, moi, je n'ai encore rien goûté, moi. Vous mélangez. Une fois que vous avez obtenu une mousse, vous le versez avec le lait. Et vous mélangez le tout en laissant à feu doux et en mélangeant bien. Attention, parce qu'il ne faut surtout pas que ça colle à la casserole. Et voilà, vous obtenez une crème anglaise. Vous sortez donc les briques du four. Vous mettez la crème anglaise dessus. Et puis, les amandes, si elles n'ont pas toutes été mangées par vos grands frères, comme vous le font Nicolas et Philippe. C'est assez insupportable. Voilà, pour la peine, je vais les goûter. C'est tout ? Après, c'est fini ? Oui, après, c'est fini. Voilà le résultat là-bas. Regardez, ça a l'air bon. Puisque vous avez bougé pendant la recette, vous ne goûterez pas. On pourrait le montrer, le résultat ? Tiens, vas-y, montre. Je ne peux pas, j'ai les mains sur la tête. Vas-y, retire tes mains. Chouette ! Le voilà, le résultat. Mais tu ne goûteras pas, Philippe. Bravo, Julie, alors. Voilà, bravo. En fait, j'ai retrouvé cette recette dans le journal de Mickey. C'est une fiche cuisine. Oui, alors si vous n'avez pas tout compris, pas de problème. Vous pourrez tout retrouver dans cette recette, dans cette fiche. Voilà. D'accord, bon. Les garçons, maintenant, je vous propose de retrouver un ami que vous connaissez déjà. Un ami du Disney Club. Et il va nous faire découvrir son métier qui est formidable. Regardez. Bonjour. Entrez, on ose est Julie. Bon, alors vous avez trouvé ce chat ? Oui, j'ai trouvé ce gros matou. Et j'aimerais savoir ce que je dois faire. Ce qu'il faut faire à un chat qu'on trouve comme ça, il faut le vacciner. On le vaccine surtout pour deux maladies à virus, le typhus et le corisard, et aussi pour la rage. Et puis aussi, comme c'est votre chat maintenant et que vous allez le garder, on va le tatouer. En fait, docteur Payensé, il faut que je vous avoue, je suis venue pour deux raisons. La première, c'est pour le matou. Puis la deuxième, c'est parce que j'aimerais savoir comment peut-on faire pour être vétérinaire ? Pour être vétérinaire, c'est assez difficile parce qu'il faut rentrer dans une école vétérinaire. Il y a quatre écoles vétérinaires en France. La durée des études dans l'école est de quatre ans. Mais avant de rentrer, il y a un concours. Et ce concours est difficile. Donc c'est quelque chose qu'il faut vraiment vouloir l'être parce que c'est des études difficiles et longues. Quel bac faut-il avoir ? Alors, actuellement, les préparations au concours d'entrée des écoles vétérinaires demandent des bacs C parce que c'est les meilleurs et on ne prend que les meilleurs élèves. Dans les écoles vétérinaires, les études sont éparties en deux parties, si vous voulez. Vous avez les parties théoriques, bon, en des cours, en amphithéâtre, comme dans toutes les facultés et tout ça. Bon, il faut absorber la science. Et puis, il y a les cliniques, c'est-à-dire l'hôpital, comme dans l'hôpital humain, où à partir de la deuxième et troisième année, les élèves sont en contact avec des animaux malades. Il y a toute une hiérarchie, il y a une quatrième année qui s'occupe d'une troisième année et d'une seconde année, ça fait une famille. Et cette famille apprend en charge un animal sous la responsabilité d'un professeur. Et c'est comme ça qu'ils découvrent petit à petit la clinique. Bon, mais je vous fais son carnet de vaccination. C'est bon. Le vaccin Tiffus-Corrhiza sur ce carnet. Voilà Julie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Attention, soyez très attentifs. Vous allez découvrir le deuxième à dix en train de s'amuser avec le premier à dix. Regardez. Alors, c'est bizarre, il y a quelque chose qui est... Déjà, la musique, ça ne doit pas être ça. Bon, et puis en plus, il me semble qu'ils étaient plusieurs Julie, n'est-ce pas ? Absolument, ils étaient quatre, mais les autres sont restés à Liverpool. Bon, l'heure tourne et il est temps de retrouver maintenant notre ami Superbalou. Il se fait arrêter pour excès de vitesse au-dessus d'une petite ville minière isolée. Voici Superbalou. Ah là 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 là, sacré Balou, ils s'en tirent tout le temps. À la semaine prochaine, Superbalou. Alors Nicolas, qu'est-ce que tu nous proposes comme jeu aujourd'hui ? Eh bien maintenant, je vous propose un jeu qui est en rapport avec le bricolage. Pour cela, il me faut deux candidats que je vais choisir immédiatement dans le public. Qui est bricoleur, là ? Bon, on va prendre... Vous voulez jouer, vous êtes sûr ? Oui ! Allez, Julien, viens là. Et oui, Leïla, tiens, viens là. Viens là, venez-moi rejoindre. Viens là, viens là, Julien. Ah, je sais, tout le monde ne peut pas jouer. Bah oui, mais c'est comme ça. Alors, Leïla, tiens, rappelle-nous ton âge. Quel âge tu as ? Dix ans. Dix ans. T'es bricoleuse ? Oui, un peu. Bon, ça va aller. Et toi, Julien, quel âge tu as ? Dix ans et demi. Dix ans et demi et un petit peu plus âgé. Mais bon, ça devrait aller quand même. Alors, Leïla, tu vas aller du côté de Philippe. Tu vas jouer avec lui. Quant à toi, mon petit Julien, tu vas venir ici. Et nous allons expliquer le jeu à nos amis. Vous avez là un très joli tableau bleu. Et vert. Et vert, de ton côté. Sur lequel il va falloir mettre le plus rapidement possible les outils qui correspondent au dessin. Voilà. Voilà. Le premier qui aura terminé sera désigné vainqueur. Tout le monde est prêt ? Et toi en place. Attention. Voilà. Philippe, tu es prêt ? Pas de problème. Tu es prêt, Julien ? 3, 2, 1, c'est parti. Allez ! 3, 2, 1, c'est parti. 3, 2, 1, c'est parti. Ouais ! Voilà pour toi, Julien. La première réalité. Voilà, une bande dessinée et un album. Et voilà pour toi, puisqu'il n'y a pas de perdante dans le Disney Club. Ouais, je crois qu'on peut encore leur dire bravo, bravo. Félicitations. On peut leur dire bravo. Pas facile. Dis-moi, Philippe, toi qui collectionne les pins, est-ce que tu collectionnes aussi les autographes ? Bien sûr, j'en ai un de tous les artistes variétés qui sont venus dans le Disney Club. Eh bien, tu sais que tu devrais bien t'entendre avec notre ami Donald, car lui aussi collectionne les autographes. Voici Donald, chasseur d'autographes. Merci. 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 Merci.